Comment est-ce qu'on sélectionne ? Vous avez dit qu'il y a 100 000 nouveaux ménages qui ont été sélectionnés. Quels sont les critères ? Comment on les sélectionne ? Est-ce qu'ils doivent se déclarer être volontaires pour aller chercher ? Comment ça marche ? Mais on parle et chercher, je le dirais comme ça, mais en réalité, en zone rurale, c'est la communauté. Dans un village, c'est la communauté qui dit d'abord qui est pauvre, qui n'est pas. Ce que le ministère fait, nous allons dans un village, nous présentons le programme, en présentant le chef du village et toute sa notabilité, la présidente des femmes, le président des jeunes, tous les guides religieux, les guides de communauté, les responsables de communauté, nous les présentons, le programme. Et nous les disons. Selon le nombre qui a été défini, puisque ce sont des quotas, dans le village, nous avons besoin de 100 ménages pauvres. Le village va nous dire qui est pauvre, qui ne l'est pas. Et lorsque le village nous donne la liste, nous retournons dans le village avec une assemblée plus élargie. Nous disons au village, voilà les noms que vous nous avez communiqués pour nous dire si oui ou non, ils sont pauvres. Et lorsque nous avons maintenant le dernier oui du village, le ministère part pour une enquête. Parce que nous voulons nous assurer qu'effectivement, ces noms-là sont vraiment pauvres. Donc si le ministère, les agents partent dans un domicile, je précise en zone rurale, que nous trouvons des carreaux dans votre maison, nous trouvons tout le nécessaire pour nous ne rentrer pas des critères de pauvreté. Parce que celui qui est dans l'extrême pauvreté ne peut même pas s'offrir des latrines, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Donc ce sont ces facteurs que nous prenons en compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !